Musique Bonsoir à tous et bienvenue à Bassetga di Pinet en Italie et qui accueille la troisième édition des championnats du monde universitaire de patinage de vitesse. Plus de 100 athlètes sont présents ici en Italie en provenance de 15 pays avec parmi les favoris des pays évidemment traditionnellement forts dans cette discipline dont l'Italie, les Pays-Bas, la Russie et la Pologne. Et on poursuit avec la Russe Jelizaveta Kreptugova, couleur intérieure, et la néerlandaise Jessica Perkins à l'extérieur, étudiante en neurosciences. Voilà un style plutôt bien posé pour la Russe, Kreptugova. La néerlandaise qui sort de la courbe en tête. La néerlandaise qui a un meilleur temps de référence que la Russe, 85-97. Sa meilleure performance sur cette distance. Contre 4'31, 71 pour la Russe. La Russe qui va prendre l'intérieur. Qui va peut-être sortir en tête de la courbe. Les deux concurrentes largement en avance évidemment sur le temps de l'Italienne Giulia Lollobrigida. La néerlandaise qui a creusé un petit écart. Un écart qui risque de se creuser au détriment de Kreptugova. Déjà plus de 2 secondes de retard pour la Russe. La Russe qui est décrochée à présent. 1800 mètres. Le même temps sur ce tour. 36 secondes, 6. Pour les deux patineuses. Et la Russe qui essaye de s'accrocher mais qui ne parvient pas à recoller. Un patinage beaucoup plus posé chez la néerlandaise. Pas mal de mouvements parasites des bras. Chez Elisabetta Kreptugova. Chez Elisabetta Kreptugova. Avec beaucoup de mouvements du haut du corps. Là où il faudrait ne faire travailler que les jambes. Dernier tour de piste. Dernier 400 mètres. Et l'écart qui s'est resserré entre les deux concurrentes. Mais toujours l'avantage pour Jessica Merkens. Et attention ! La Russe qui termine très fort. On l'a pensé décrochée. Et c'est elle qui est en train de reprendre l'avantage. Merkens. Qui est à l'intérieur dans ce dernier virage. Et qui sort en tête. Et c'est la néerlandaise qui va s'imposer. Oui, avec 4'36-05. Très bon. Dernier tour pour les deux concurrentes en moins de 38 secondes. 4'36-05 pour la néerlandaise Jessica Merkens. Alors que le record sur la distance est de 4'08-54. Il avait été établi par l'allemande Gunda Niemann en 2001 dans les championnats d'Europe. On poursuit avec la troisième paire. Composée de la polonaise Angelika Fudaléj. Et de la tchèque Eliska Drimalova. La polonaise qui a déjà signé un temps de 4'18-27. Sur cette distance de 3'000 mètres, c'était à Calgary en 2013. Alors que Eliska Drimalova a pour meilleure performance un temps de 4'21-87. Avantage donc pour la polonaise a priori. Oui, la polonaise qui est déjà en tête dans ce début de course. Dans ce début de 3'000 mètres. Angelika Fudaléj avec un tour très très rapide en 33 secondes 10. Elle a été une seconde plus rapide que son adversaire ici sur ce tour. Fudaléj toujours en avance. En avance sur Drimalova et en avance sur le meilleur temps qui a été signé dans la paire précédente par la néerlandaise Jessica Merkens. La polonaise qui force même le train à un tour en 34'4. Elle accélère l'allure. Angelika Fudaléj. Une allure que ne parvient pas à tenir. Elle a checké Eliska Drimalova. Avec très nette supériorité pour Angelika Fudaléj. Un tour en 36 secondes pour Drimalova. qui a un bon 100 mètres de retard sur la polonaise. Angélika Fudaléj avec un tour en 37'2. Il reste deux tours de piste à parcourir. Elle est en train de signer le meilleur temps la polonaise. Dernier tour à présent pour conclure ce 3000 mètres. Et Angelika Fudaléj qui commence à grimacer sur les dernières centaines de mètres de ce 3000 mètres. Elle a maintenu un rythme très soutenu jusqu'à présent. Et là, elle cède avec les bras pour terminer en 4'31.52. Plus de 5 secondes d'avance sur le temps qu'avait établi Jessica Merkens de la néerlandaise. Excellente performance réalisée par Eliska Drimalova. A seulement 3 secondes de son meilleur temps sur 3000 mètres. Quatrième paire à présent avec la néerlandaise Wilhelmine Knossen. Face à la Russe, Anna Prestalova. La néerlandaise étudiante en art et en droit également. Alors que Anna Prestalova, elle étudie éducation physique. Les deux patineuses qui ont un meilleur temps personnel aux environs de 4'22-4'23. Et elles sont toutes les deux pour l'instant au-delà du temps de la polonaise Angelika Fudalej. Pour l'instant, les deux concurrents font jeu égal. Voilà, 3 centièmes de différence seulement. Avec des tours rapides en moins de 35 secondes. Toujours pas d'écart. Il y a un style très sobre. Avec des mouvements bien tenus. A la fois chez la néerlandaise et chez la Russe. Et on n'est pas encore à mi-course. La fatigue va commencer à montrer ses effets. Dans le style des patineuses. Ils vont avoir tendance à se désunir. 1 800 mètres à présent. Et toujours peu d'écart entre Prestalova et Knossen. Avec des tours encore rapides. Moins de 36 secondes. C'est maintenant que ça va se jouer. La scène qui sera parvenue à garder des ressources et de l'énergie pour la fin de course. pour les deux derniers tours. Le rythme se ralentit un peu. On est passé au-dessus des 36 secondes. 37 secondes pour Prestalova. qui va certainement se faire passer par la néerlandaise. Qui passe à l'intérieur ici. Dans ce virage. Et la cloche qui annonce les 400 derniers mètres. par Knossen et Prestalova. Qui sont pour l'instant au-delà du temps de la polonaise. Angélica Foudalège. Et la néerlandaise qui va remporter facilement ce duel. avec un temps d'une de 4'30'83. 4'30'83 pour améliorer le temps de la polonaise. Angélica Foudalège. Très bonne course réalisée par Wilmin Knossen, la néerlandaise. 5ème paire à présent avec la japonaise Nana Takahashi. étudiante en sciences sociales. Et la polonaise Magdalena. C'est parti pour 3000 mètres de course. La polonaise et la japonaise. La japonaise qui a le meilleur temps personnel des concurrentes sur ce 3000 mètres. Puisqu'elle a déjà réalisé un 3000 mètres en 4'12'50. Et c'est elle qui a pris le meilleur départ. Bien rythmé avec un rythme très posé dans la ligne droite pour la japonaise. alors qu'on sent que la polonaise pousse davantage. Elle glisse moins bien que son adversaire. Elle joue davantage sur sa puissance. Magdalena Chiscon. Mille mètres à présent. Takahashi très en avance sur le meilleur temps de la néerlandaise Wilmin Knossen. avec des tours de pistes rapides pour les deux concurrentes. Moins de 35 secondes. Nanna Takahashi avec près de 6 secondes d'avance sur le temps de la néerlandaise, sur le meilleur temps de ce 3000 mètres. Et la polonaise qui essaie de donner du rythme à son paninage avec ses bras. Ça a tendance à faire perdre la ligne. Un style assez désordonné chez la polonaise. Alors que c'est beaucoup plus académique chez la japonaise et beaucoup plus efficace apparemment. On évite de balancer le corps. Seules les jambes. Il va travailler et glisser pour donner de la vitesse. La polonaise qui souffre déjà alors qu'on est loin d'en avoir fini avec ce 3000 mètres. Les derniers 400 mètres vont être particulièrement douloureux pour la polonaise. Alors que Nanna Takahashi n'aura aucune difficulté à améliorer. Le temps est signé par la néerlandaise Vilmin Knossen. Un temps légèrement supérieur à 4 minutes 30. Voilà dernière ligne droite pour la japonaise alors que l'on ne voit même plus la néerlandaise qui a complètement craqué sur cette fin de course. 94-16. Excellent temps signé par Nanna Takahashi alors que la polonaise finit avec un temps de 4'32-32 pour le quatrième temps provisoire. Un temps de référence signé par la japonaise qui va être difficile à améliorer pour les deux dernières concurrentes. Nanna Takahashi qui a parcouru donc ses 3000 mètres en 94-16. Dernière paire donc à présent avec Anne-Marie Boer, la néerlandaise et la polonaise. Ursula Vlodarchik. Ursula Vlodarchik qui paraît la plus dangereuse des deux. Elle avait réalisé comme meilleur temps personnel sur cette distance un 4 minutes 13.87 à Calgary l'année dernière. Un mouvement de balancier dans ce premier tour pour se lancer et se donner de la vitesse. On va essayer de maintenir jusqu'au bout. Il y a deux patineuses qui sont bien au-delà. Il va falloir que le train soit plus rapide sur la suite de la course pour espérer menacer la japonaise. Alors ça ne s'améliore pas au contraire pour Anne-Marie Boer et Ursula Vlodarchik avec plus de 4 secondes de retard sur le temps de la japonaise. Il n'est même pas sûr qu'avec ce train elles parviennent à terminer parmi les trois premières. Pour l'instant le deuxième temps je vous le rappelle est celui de la néerlandaise. Vinmin Knossen 4'30-83 contre 84'16 pour Takahashi. avantage pour la polonaise pour l'instant. même si l'écart peut encore être comblé par la néerlandaise Anne-Marie Boer. Vous le voyez elle se situe pour l'instant respectivement en 5e et en 8e position du classement. Sur la base de leur vitesse actuelle. Vlodarchik qui a maintenant pris une petite avance sur la néerlandaise. qui ne reviendra pas dans le dernier tour. Elle est en présent trop loin. Même si elle passe cette courbe à l'intérieur ça ne change rien. C'est la polonaise qui va remporter ce duel. Pour l'instant 4e, il faut qu'elle termine très fort pour espérer monter sur le podium. pour espérer aller chercher la 3e place de ce 3000 mètres. Ursula Vlodarchik. Allez c'est possible. La 3e place est encore à sa portée. Il faut tout donner dans la dernière ligne droite. Pour essayer d'aller chercher le 3e temps mais ça risque de ne pas être suffisant pour la polonaise. Le balle à 89'66 et 2e place. Et 6e temps pour Anne-Marie Boer. La néerlandaise Ursula Vlodarchik qui a su aller chercher des ressources dans les derniers 400 mètres. pour essayer de revenir sur le temps de sa compatriote Wilmin Knossen. Et Nana Takahashi donc qui s'impose devant la polonaise. Vlodarchik. Nette victoire pour Nana Takahashi qui s'impose avec près de 6 secondes d'avance. et Sevilmin Knossen la néerlandaise qui prend la 3e place devant deux polonaises. Fudalej et Ciccion. Suivez les championnats du monde universitaires. Fizu, star aujourd'hui, leader demain.